Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette septième vidéo du demi-calendrier de l'Avent. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui est disponible sur Amazon Prime Vidéo si vous avez envie de le découvrir. Il s'agit du film Hall qui est réalisé par Paul Hewitt qui est sorti en 2015 et dans lequel on va suivre Joe, un jeune contrôleur de train à Londres qui se retrouve obligé de faire le service de nuit dans un train de banlieue et pendant le trajet, le train ne va pas tarder à tomber en panne et les passagers quant à eux vont bientôt se faire attaquer par une mystérieuse créature. C'est un film sur lequel je suis extrêmement mitigée, mon avis est vraiment en demi-teinte parce que autant j'ai beaucoup apprécié la première partie, autant la deuxième partie pour moi c'était une véritable catastrophe, je trouve ça vraiment dommage et en fait ça me fait presque dire que je n'ai pas du tout apprécié le film. C'est un film de loup-garou, c'est un style que j'aime bien mais vers lequel je ne me dirige pas forcément, c'est à dire qu'il y a des films de loup-garou que j'aime beaucoup comme par exemple le loup-garou de Londres ou encore Ginger Snaps ou même le film Wolfman, mais c'est vrai que je ne vais pas spécialement chercher à regarder des films avec le loup-garou parce que je trouve que ça a quand même souvent tendance à se répéter, à utiliser la même thématique etc. Ici j'étais donc plutôt curieuse de découvrir celui-là parce que déjà je n'en avais absolument jamais entendu parler et puis parce que le pitch de départ je le trouvais quand même assez intriguant et c'est vrai que le contexte de départ du film est vraiment original, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un film de loup-garou qui utilise cet environnement là, à savoir un train. Je trouve que c'est quelque chose qui est franchement cool d'avoir fait ça. On suit au début ce personnage de Joe qui est donc contrôleur de train, qui est un petit peu désabusé dans son travail parce qu'il n'a pas réussi à obtenir la promotion qu'il comptait obtenir, il va donc être obligé de faire un service de nuit en tant que contrôleur dans ce train de banlieue alors qu'il était censé devoir rentrer chez lui, donc il se retrouve un petit peu là par hasard. Et au fur et à mesure du trajet voilà le train va tomber en panne, les passagers vont commencer à avoir peur, ils vont commencer à se faire attaquer par une créature etc. Ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, vraiment très original et je trouve en plus que le film arrive à instaurer une très bonne tension au début, c'est à dire que nous en tant que spectateurs on sait très bien ce qui attend les passagers du train mais eux ne savent pas du tout qu'ils vont bientôt se faire attaquer par un loup-garou. Donc au début ils sont juste embêtés par le fait que le train soit en panne au milieu de nulle part, en plus de ça ils n'ont pas de réseau forcément, mais au fur et à mesure des scènes voilà ils vont commencer à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui érode à l'extérieur du train, que la créature arrive à rentrer dans les wagons, qu'ils vont pas tarder à se faire attaquer etc. Donc vraiment pendant les 50 premières minutes du film j'étais assez convaincue parce que j'étais en train de regarder, et je précise bien 50 minutes parce que j'ai bien regardé le time code du film en fait à partir du moment où tout bascule en fait vers le négatif, c'est à dire qu'au bout de 50 minutes de film on voit le loup-garou et il est très mal fait et ça m'a complètement gâché le film, ça m'a complètement sorti en fait de la tension dans laquelle j'étais. Alors je comprends que ça soit pas forcément évident de faire un loup-garou qui soit convaincant dans un film comme celui-là qui a l'air d'être un film à petit budget, mais je pense que justement l'avantage qu'on a dans un film de loup-garou ou dans un film de créature en général, c'est qu'on peut faire peur en suggérant la créature, en montrant quelques petits éléments de la créature, une silhouette, une ombre, les mains, les pieds, sans pour autant nous la montrer en entier, surtout quand la créature n'est pas bien réalisée. Parce que là franchement le loup-garou on dirait un croisement entre un orque du Seigneur des Anneaux et un homme de Néandertal. Voilà quand je l'ai vu il a une tête d'orque et il a des cheveux d'hommes de Cro-Magnon, d'hommes préhistoriques et franchement ça ne va pas du tout, moi ça ne m'a pas du tout convaincue. Et en fait à partir du moment où on le voit bien, en plus il y a plein de fois où on va le voir en entier des gros plans avec énormément de lumière, c'est à dire qu'à aucun moment ils font des efforts pour le camoufler ou quoi que ce soit, ça m'a ruiné le film. Et à partir de ce moment là en fait j'ai vraiment eu l'impression de basculer dans le petit nanar à petit budget et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que je pense sincèrement que le film aurait pu continuer à instaurer cette angoisse, cette tension qu'il y avait dans les 50 premières minutes. Je pense qu'ils auraient pu maintenir ça jusqu'à la fin du film. En plus de ça au bout d'un moment il commence à y avoir plein d'incohérences qui sont plus nombreuses les unes que les autres donc je vais même pas vous les citer mais j'ai l'impression qu'il y a eu des personnages qui ont disparu en cours de route, il y a des fois où des personnages qui sont blessés et personne ne s'en occupe, personne ne les soigne. Quand il y a quelqu'un qui a un téléphone au lieu de téléphoner au secours, tout le monde va se jeter sur la personne pour essayer de lui arracher son téléphone des mains etc. Vraiment ça enchaîne les scènes voilà, les scènes un peu ridicules, les scènes un petit peu incohérentes et j'ai trouvé ça dommage parce que même si on a un petit budget, pour moi on peut faire un très bon film, on peut faire un film qui fait peur et ici ils ont vraiment loupé le coche. Au niveau des acteurs, alors j'ai pas retenu du tout leur nom mais c'est les acteurs anglais qu'on a déjà vu dans plein de séries genre dans Danton Abbey, dans Doctor Who, il y a une des actrices qui jouait dans le film The Descent, qui faisait l'actrice principale de The Descent, je sais pas comment elle s'est retrouvée dans ce film là mais voilà son personnage en plus de ça est vraiment pas génial. C'est hyper dommage parce que comme je vous disais, les 50 premières minutes j'ai passé un super moment et d'un coup genre tout a basculé, tout a changé et j'ai vraiment été déçue, ça m'a vraiment refroidie donc voilà je l'ai vu une fois mais ça c'est sûr et certain que c'est le film que je ne reverrai absolument jamais. Comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Dites moi dans les commentaires si vous avez déjà vu le film All ou si vous avez envie de le découvrir malgré mon avis un petit peu négatif. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la barre de la description et je dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut !